Bonjour, je suis Saint-Hoff Benjo, porte-parole de la Direction de la Diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le peuple d'Israël pleure la mort du sergent de première classe réserviste Nitzan Shessler, tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza. Nous prions tous pour que son âme repose en paix. Des civils israéliens ont une fois de plus été placés dans la ligne de mire de la terreur lorsque deux Palestiniens de la région d'Ebron ont commis une attaque terroriste dans la ville de Ranana, juste au nord de Tel Aviv. Les deux terroristes travaillaient dans un garage automobile situé à proximité. Edna Blustein, 79 ans, a été assassinée lors de l'attaque terroriste et plusieurs enfants et adolescents qui rentraient de l'école ont été blessés. S'emparant de trois véhicules différents, les terroristes ont foncé sur des piétons à plusieurs endroits, poignardant également certaines de leurs victimes. Les terroristes ont été arrêtés. Hamas ISIS poursuit son odieuse guerre psychologique contre les membres des familles des otages. Hier, l'organisation terroriste a publié une vidéo de propagande d'Itaï Svirsky, Noa Argamani et Yossi Sharabi. Tous trois ont été enlevés à Gaza de façon criminelle et violente par l'organisation terroriste Hamas le 7 octobre. Après avoir diffusé une vidéo montrant trois otages, le Hamas a organisé un cruel quiz en ligne demandant lesquels des trois étaient vivants et lesquels avaient été tués, ajoutant qu'il révélerait les résultats plus tard. L'organisation terroriste a ensuite diffusé une nouvelle vidéo censée révéler la réponse. La réponse en affirmant à tort que les otages avaient été victimes d'une frappe aérienne des forces de défense israéliennes. La mère de Noa Argamani, Liora, qui lutte malheureusement contre un cancer de cerveau en phase terminale, a demandé la libération de Noa Safi afin de pouvoir serrer Safi dans ses bras une dernière fois. Ces derniers jours, des représentants de Tzal ont rencontré les familles d'Itali et de Yossi et ont exprimé leur profonde inquiétude quant à leur sort sur la base des informations dont nous disposons. Sur une note positive, nous avons reçu un signe de vie de Noa Argamani. Il ne fait aucun doute que le Hamas ISIS continuera à utiliser toutes les armes de son harcelain, quels que soient psychologiques ou militaires, pour torturer et tourmenter le peuple juif. Les tentatives des organisations terroristes de Gaza d'attaquer les civils israéliens se poursuivent, un barrage de roquettes ayant été lancé ce matin en direction de la ville de Nétivod. Ceci se produit après qu'une autre affale ait été lancée la nuit dernière en direction de la ville de Zderod. Pendant ce temps, l'opération des forces israéliens visant à démanteler l'organisation terroriste se poursuit. Au cours des activités de Tzahal dans la région de Beth Lahia, les troupes ont localisé plus de 100 installations de roquettes et 60 roquettes prêtes à être lancées. Des dizaines de terroristes ont trouvé leurs morts pendant l'activité. Au cours de la journée écoulée, l'organisation terroriste Hezbollah a continué à violer les résolutions 17101 et 1559 du Conseil de sécurité des Nations Unies en attaquant des cibles israéliennes à huit reprises en lançant des missiles anti-chars et des mortiers sur des civils. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'armée de l'air israélienne a riposté. L'objectif d'Israël est d'assurer la sécurité de ses citoyens face aux menaces immédiates. En attendant, Israël peut et doit exercer son droit à la défense et le fera. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !